On est ici aujourd'hui parce qu'on vient d'accueillir Loan Bozzolo qui revient de Pékin, qui revient des Jeux Olympiques d'hiver et donc on est tous très heureux parce que c'est un enfant du pays qui a appris à skier à Saint-Gervais, qui a progressé toute sa carrière en étant fidèle à Saint-Gervais et bien Saint-Gervais lui rend bien aujourd'hui avec beaucoup de monde pour l'accueillir pour lui dire bravo pour ce que tu as fait Loan, deuxième participation à des Jeux Olympiques à 22 ans, c'est un bel exploit. J'avoue que je ne pensais pas du tout qu'il y a autant de monde, je ne pensais pas que tout ce petit village rassemble autant de personnes pour un athlète olympique pour moi et moi c'est tellement émouvant, c'est trop de bons moments et c'est une des choses je vais m'en rappeler toute ma vie et ça m'a marqué. Comme on le sait, les JO c'est quelque chose de fou, c'est fort en échange, en partage avec tous les athlètes, c'était une expérience de dingue, on était tous soudés, toute l'équipe de France Olympique, tous les grands copains et on partageait toutes les compétitions, on était à fond, on avait vraiment envie que personne réussisse et c'était vraiment fort. On est très fiers de ce sportif qui est toujours présent aussi aux côtés des jeunes de Saint-Gervais, c'est lui qui nous a aidé à faire le pump track, à faire le skate park et donc il est toujours présent dans tous les sports. On a vécu quelque chose de très fatiguant psychologiquement et physiquement, donc là on va pouvoir reprendre des charges de travail importantes et du coup être vraiment prêt pour les prochaines courses et être encore plus costaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...